11 novembre 2022, 11 novembre 2023, cela fait un an que la troisième législature de transition a été installée. Chers collègues, pendant un an, nous avons cheminé ensemble sur les missions assignées à l'Assemblée législative de transition par la charte de la transition. Plus de 40 lois votées, près d'une quarantaine de questions rurales posées au gouvernement, 5 missions d'information. Ensemble, nous avons sillonné les 13 régions du Burkina à la rencontre de nos forces combattantes, de nos personnes déplacées internes, de nos légitimités coutumières et surtout, nous avons été à l'écoute de nos forces libres des régions afin de recueillir leurs propositions pour les réformes d'avenir. C'est ici le lieu pour moi de vous remercier pour le travail abattu. En un an, nous avons déjà fait du chemin. Et je voudrais dire que nous ne devons pas baisser les bras. C'est le lieu surtout de resserrer l'air. Car les grandes réformes, c'est devant nous. C'est le moment pour nous d'être davantage. Engagés, d'être davantage solidaires. Deux, nous mettre davantage au travail. Nous devons nous rappeler constamment, chers collègues, que nous sommes des BDP à des décisions. Nous sommes des députés BDP. Et pour cela, nous n'aurons de recours que lorsque le pays sera complètement en paix. Ça sera notre contribution pour rétablir la paix dans notre pays, pour améliorer la gouvernance, pour que les Burkinabés soient davantage unis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada